Salut à tous les gamers, salut à tous les geeks ! Dans cette vidéo, je vais vous faire un top 5 des meilleures cartes mères pour Ryzen 9 5900X. Vidéo assez précise aujourd'hui, pour tous ceux qui cherchent la carte mère permettant de sublimer votre 5900X. Allez, sans plus attendre, c'est parti ! Numéro 5, Asus Rock Strix B550 Pour la première carte mère de cette vidéo, je souhaite vous parler de l'Asus Rock Strix B550. Et au premier abord, c'est vrai qu'on peut penser que cette carte mère ne va pas avoir beaucoup de punch. Mais on aurait vraiment tort de penser ça, car elle offre vraiment de superbes performances. Et ce, sur tous les fronts. Ce qui est génial avec cette carte mère, c'est qu'elle est vraiment complète. Elle fournit vraiment des composants de haute qualité. Les performances globales de cette carte mère avec le processeur haut de gamme Ryzen 9 5900X sont vraiment excellentes. Elle possède le Wi-Fi et le Bluetooth 5.1 intégrés directement. C'est vraiment l'une des meilleures cartes mères disponibles sur le marché. Mais si vous voulez une carte mère encore meilleure, ne quittez pas cette vidéo. Numéro 4, Gigabyte B550 Aorus Pro Cette superbe carte mère a été mise sur le marché avec un objectif très précis. La puissance. On peut vraiment dire que cette carte mère a fin de puissance. On peut en toute confiance la marquer comme la meilleure option budgétaire pour un processeur Ryzen 9 5900X. Afin de maximiser pleinement son potentiel et sa puissance. Gigabyte a intégré un VRM numérique composé de 12 plus 2 phases d'alimentation. La centrale de cette carte mère comprend 16 phases de direct power. Ils sont un exemple de puissance et conçus avec précision pour maximiser le potentiel d'overclocking. Idéalement configurée pour pousser 700 ampères, la carte peut prendre en charge jusqu'à 128 gigabits de RAM en DDR4. Elle est overclockable à un énorme 5400 MHz. C'est juste quasiment du jamais vu pour une carte mère à ce prix. La carte mère offre une vitesse de transfert fulgurante pendant les sessions de jeu. Même pendant les moments où le jeu est très gourmand. Évidemment, cette carte est connectée en Wi-Fi. Et la connectivité réseau est impeccable grâce à une vitesse de 2.5G en LAN. Elle offre également pléthore d'emplacements USB 3.2 génération 1 et un port USB 3.2 génération 2. Également deux ports USB type C, c'est toujours très pratique. Pour conclure sur cette Gigabyte B550 Aorus Pro, c'est une super carte mère que je vous conseille. Et on peut la trouver aux alentours de 190 euros. Ce qui est un prix tout à fait convenable. Seul inconvénient, la carte mère ne contient pas de Bluetooth. Ce qui n'est pas vraiment très embêtant vu qu'une clé Bluetooth coûte une dizaine d'euros. Mais tout de même, je tenais à souligner ce point. Numéro 3, MSI MPG X570 On rentre déjà dans ce podium. Et oui, c'est un top 5 et pas un top 10. Avec la carte mère MSI MPG X570. Ce qui est bien avec cette carte mère, c'est que c'est une carte de la marque MSI. Donc il y a un logiciel à installer qui est juste super qui s'appelle MSI Dragon Center. Et via ce logiciel, vous pouvez tout gérer directement via votre ordinateur. Overclocking, courbe des ventilateurs, lumière. C'est vraiment un super bon point. C'est génial d'avoir ce genre de logiciel dans une carte graphique, vous ne trouvez pas ? Moi, en tout cas, j'ai vraiment été conquis et j'espère que vous aussi en le testant. Pour résumer, la X570 est une très bonne carte mère. Un peu chère, mais dont le design et l'équipement sont à la hauteur. Wi-Fi et Bluetooth intégrés, une pléthore de connecteurs, je ne peux que la recommander. Numéro 2, Gigabyte X570 Aorus Xtreme Ouh là 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 ! Là, on est vraiment sur une vraie bête de course. Gigabyte tape vraiment fort avec cette X570 Aorus Xtreme. Elle comprend une carte réseau 10Go alimentée par Aquantia, une interface sans fil Wi-Fi 6. Pour être à la hauteur de l'appellation Xtreme, le X570 Aorus X570 dispose d'une alimentation à 16 phases, avec un double BIOS pour les passionnés de l'extrême. Tandis que les utilisateurs qui cherchent à créer son système RGB au look épuré apprécieront l'entrée et d'alimentation de la carte mère à 24 broches à angle droit. La Xtreme est une carte Gigabyte qui vise l'extrême haut de gamme du marché. Nous verrons le prix plus tard, j'aimerais vous parler encore un peu de ses fonctionnalités. La Aorus Xtreme X570 est également la seule carte mère actuelle à inclure un dissipateur thermique de chipset à refroidissement passif. Gigabyte cherchant à rendre son modèle phare unique et à le faire sortir du lot. Pour beaucoup de passionnés, c'est vraiment la carte mère ultime. Le problème, c'est sans doute son prix, car on la trouve aux alentours de 700 euros. Oui, oui, je sais, c'est le prix d'une carte graphique, mais bon, là pour le coup, vous paierez vraiment de la qualité. Quasiment du sur-mesure pour votre Ryzen 9 5900X. C'est vraiment un modèle phare qui accueille pléthore de fonctionnalités en son sein. Je ne peux que vous la conseiller, car honnêtement, c'est une super carte mère. Je le répète, c'est quasiment du sur-mesure pour votre Ryzen 9 5900X. Numéro 1. Asus ROG Strix X570 Bon, je termine cette vidéo avec une carte mère un peu moins chère que la précédente. Mais c'est pour moi la meilleure. Je m'explique. Elle est tellement pratique et en plus le rapport qualité-prix est excellent. Alors laissez-moi vous la présenter. Représentant la série ROG Strix, qui s'adresse au milieu de gamme, cette carte mère se concentre sur le mélange d'un esthétique moderne avec RGB, des ensembles de contrôleurs et des caractéristiques de qualité. Le X570E suit un design similaire à la grande majorité des modèles de la marque Strix, avec des graffitis futuristes sur les dissipateurs et des LED RVB intégrés dans le couvercle du panneau arrière et les dissipateurs du chipset. Pour les fans de LED et de RGB, vous allez être totalement servi avec cette carte mère. Mais ce n'est pas tout. La prise en charge de la mémoire est également impressionnante. DDR4 avec une capacité maximale de 128Go sur 4 emplacements mémoires, c'est vraiment nickel pour une carte mère qui est encore d'actualité pour 2022. Il fournit également deux sorties vidéo sur le panneau arrière, pour les utilisateurs qui prévoient d'installer l'un des APU basés sur les Ryzen d'AMD, notamment le Ryzen 9 5900X. C'est vraiment pour moi la carte graphique la plus adaptée à ce processeur, avec la Gigabyte X570 Aorus Xtreme. En ce qui concerne les performances, le ROG Strix X570E Gaming réalise d'excellentes performances. Elle combine une bonne consommation d'énergie avec des temps de démarrage sous Windows, parmi les plus rapides que j'ai jamais vu, ainsi que la meilleure latence des PC que j'ai vu jusqu'à présent. Pour conclure, je vous la conseille vraiment. C'est un excellent modèle et Asus reste pour moi la référence numéro 1 en termes de constructeur de carte mère. Et cela se confirme encore avec ce superbe modèle moyenne gamme, trouvable au prix de 300 euros environ sur Internet. A ce prix-là, c'est vraiment une superbe affaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé dans votre choix. Si c'est le cas, et que vous avez apprécié, mettez un petit like, ça mange pas de pain. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper des futures vidéos. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501